Le travail intellectuel est-il supérieur au travail manuel ? Thèse, fruit d'une longue évolution, le travail intellectuel est le fondement du progrès scientifique et technique. Antithèse, avant de penser, il faut se nourrir. C'est le travail manuel qui produit ce qui est absolument nécessaire à l'homme. Thèse, le travail intellectuel est supérieur au travail manuel. En effet, c'est l'extraordinaire développement de ces aptitudes intellectuelles qui distingue l'homme de l'animal. D'abord habile de ses mains, il a accompli d'immenses progrès en n'utilisant plus que son cerveau. Premier argument, l'homme a tout d'abord pensé avec ses mains. L'habileté manuelle de l'homme est sans doute issue de l'expérience. Mais elle n'est pas dissociable d'un travail de réflexion. Les grands singes font, eux aussi, preuve de dextérité en maniant certains outils naturels. Mais on ne peut comparer leurs aptitudes à celles de l'homme qui taille un silex, invente un arc. Deuxième argument, l'Antiquité connaissait la valeur du travail intellectuel. Les Égyptiens, les Babyloniens utilisaient l'arithmétique. La géométrie pour calculer le volume de leurs silos à grains. La superficie des terres cultivables. Pour établir une comptabilité rigoureuse des bénéfices et des dépenses. Des scribes, chez les Mycéniens, avaient à charge de contrôler tous les aspects de la vie de la cité. Ce travail, purement intellectuel, leur a permis de construire une civilisation brillante. Troisième argument, le travail intellectuel fait progresser les sciences et les techniques. L'ouvrier accomplit sa tâche. L'ingénieur lui fournit de nouveaux outils plus performants. Le paysan constate avec désarroi que ses cultures sont envahies par des parasites. L'agronome invente des produits supprimant le fléau. Deux exemples, parmi bien d'autres, qui montrent la supériorité du travail intellectuel. En bref, l'évolution de la civilisation est la preuve la plus évidente que le travail intellectuel l'emporte sur le travail manuel. Ce dernier, du reste, tend de plus en plus à disparaître. Antithèse. Le travail intellectuel n'est pas supérieur au travail manuel. En effet, la distinction entre travail manuel et travail intellectuel est fallacieuse. Que l'homme construise un meuble ou qu'il résolve des équations, il fait de toute façon appel à ses aptitudes intellectuelles. Premier argument, la dévalorisation du travail manuel est relativement récente. Les Grecs considéraient que l'homme sage est un homme qui maîtrise plusieurs techniques. Jusqu'à la naissance de l'industrialisation, le bon ouvrier, l'artisan, avait droit à la considération. La noblesse, si elle méprisait le travail en général, ne faisait pas de distinction entre celui qui enseigne pour gagner sa vie et celui qui cultive la terre. Deuxième argument, le travail manuel noble est intellectuel. La dépréciation du travail manuel n'est pas seulement idéologique. Elle se rapporte à un état de fait. Le travail à la chaîne, lié au développement de l'industrialisation, transforme l'homme en une sorte d'automate. Mais l'ouvrier spécialisé, c'est-à-dire celui qui n'exécute qu'une seule et même tâche, sans jamais avoir à réfléchir, n'est pas l'artisan dont le savoir-faire et l'intelligence s'appliquent à toutes les étapes de la fabrication d'un objet. Troisième argument, le travail manuel est nourricier. Bergson, tout comme Alain, rappelle cette évidence. Sans le travail du paysan, du pêcheur, le travail intellectuel perd toute valeur. Aussi riche soit un banquier, son argent ne lui servira plus à grand-chose si personne ne produit des denrées nécessaires à sa subsistance. En bref, le travail manuel et le travail intellectuel sont tous deux une expression de l'intelligence humaine. On ne peut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Bien au contraire, ils sont rigoureusement complémentaires. Synthèse, aujourd'hui, il ne viendra à l'idée de personne de dire d'un chirurgien, d'un dentiste, d'un coiffeur renommé que ce sont des travailleurs manuels. Pourtant, leur activité repose sur l'usage exclusif de leurs mains. Voilà qui montre le caractère purement idéologique de la distinction entre travail manuel et travail intellectuel. Elle apparaît avec la montée en puissance de la bourgeoisie, laquelle marque une opposition de plus en plus nette entre les villes et les campagnes. La classe des banquiers, des commerçants, aura tendance à mépriser le travail manuel afin de valoriser ses propres activités, lesquelles ne produisent rien. D'un point de vue philosophique, il est impossible de dire que le travail intellectuel est supérieur au travail manuel puisque, à l'exception des tâches spécialisées, répétitives ou des travaux de force, l'un et l'autre engagent toute l'intelligence de l'homme. Notez commentaire Scribes Du latin, scribere, écrire Les scribes, dans la civilisation mycénienne, tenaient registre de tous les faits concernant la vie sociale, économique, religieuse de la cité. Étant les seuls à connaître l'écriture, ils servaient à un pouvoir extrêmement centralisé qui avait tous les moyens de prendre les décisions à l'insu des habitants, lesquels étaient illettrés. Ouvrier spécialisé Cette dénomination est trompeuse. Elle ne désigne pas un spécialiste, quelqu'un qui maîtrise un domaine de la connaissance, mais un homme qui est spécialisé dans l'exécution d'une tâche simple et répétitive. Citation Un ouvrier qui se laisse conduire par la chose, la coutume et l'outil, n'est pas encore un technicien. Un technicien exerce la plus haute pensée. Alain Un ouvrier